Pour construire un questionnement scientifique, la première des étapes est de faire une sorte d'état des lieux des connaissances des élèves sur les régions polaires et sur la thématique étudiée. Évidemment, l'enseignant peut le faire seul, mais c'est quand même bien de pouvoir associer le chercheur dès ce stade-là. En guise d'approche, j'aime donner des billes aux enfants pour leur permettre de mettre en avant des problématiques. Souvent, une première intervention du chercheur donne lieu à un ensemble de questionnements et de commentaires de la part des élèves. Qu'est-ce qui les intéresse ? Qu'est-ce qui les interroge aussi ? Sous quel angle allons-nous choisir d'aborder la problématique ? Quelles ressources allons-nous utiliser ? Quels sont nos objectifs aussi ? Grâce à l'ensemble de ces informations, nous réussissons à mettre en avant de grands thèmes et à dégager une problématique. Bien sûr, la recherche bibliographique s'impose, mais elle reste insuffisante car elle a vraiment besoin d'être cadrée dès le départ. Cette manière de procéder est le point de départ de n'importe quel sujet de recherche, pas seulement en climatologie ou en sciences polaires. Le chercheur sait combien cette étape est importante et il me semble intéressant de le transmettre correctement aux élèves. Musique Musique Musique